Karim Benzema et l'Arabie Saoudite, ça sent déjà la fin de l'aventure. Après avoir manqué plusieurs séances d'entraînement avant la trêve, il a loupé la reprise avec son club d'Ali Tiyad. Conséquence, il a été écarté du groupe par son entraîneur Marcelo Gallardo. Et oui, pas de traitement de faveur, c'est bien normal, même quand on s'appelle Karim Benzema. Et actuellement, il serait bloqué à l'île Maurice à cause du cyclone. Ça fait beaucoup. Donc forcément, ça s'agite en Europe. Selon The Telegraph, Chelsea serait intéressé par le Ballon d'Or 2022. Et sur sa chaîne YouTube, l'ancienne légende de Manchester United, Rio Ferdinand, ne serait pas du tout contre l'avenue de Karim Benzema chez les Red Devils. Benzema, comment pouvez-vous dire non à Benzema ? Nous l'avons déjà fait avec Cristiano Ronaldo, Falcao, Cavani, Ibrahimović. Olung a besoin de quelqu'un pour l'observer et apprendre. Je me souviens de l'arrivée de Danny Houellebecq dans l'équipe première. Il admirait Cristiano, Rune, Tevez et les regardait. On a même entendu parler du Paris Saint-Germain. Bref, à 36 ans, Benzema est toujours un grand pro. Je suis persuadée qu'il lui reste encore de belles choses à faire pour revenir en Europe avec une préférence pour la Première Ligue, le meilleur championnat du monde. Alors oui, pour un retour de Karim Benzema, à condition qu'on parle plus de ses performances sur le terrain que des affaires extrasportives. Voilà, en tout cas, un sujet qui interpelle parce que, comme l'a rappelé Alicia, c'est une énorme star. Je vous pose la question. Benzema, de retour en Europe, est-ce que ça vous exciterait ? Est-ce que ce serait ultra excitant ? Regardons vos réponses et vous me dites. Mais oui, bien sûr, pour Alicia. C'est un grand oui pour vos d'autres émoulins. C'est oui aussi pour Charlotte. De l'autre côté, Émilie comme une évidence. Oui aussi pour Olivier Rouillet. Et bof, parce qu'il est le rabat-joie de service. C'est Romain Haran. Émilie, Benzema, on ne l'a pas vu bien, cette histoire-là. Il aurait encore des choses à donner en Europe, sportivement ? Sportivement, oui, j'ai envie d'y croire parce que c'est une machine. Et il nous a prouvé son assiduité sportive, son endurance, etc. Et je pense surtout qu'il a des choses à apporter au club qu'il pourrait rejoindre. C'est-à-dire que la maturité, le fait qu'il continue de scorer. Et je pense... Alors, attention, je me mets à sa place. Pardon, je regarde le dessin de Faro. En dessous, au niveau du championnat d'Arabie Saoudite, il n'y a que la Ligue 1. Bonsoir, Faro. Après, évidemment, ce que j'aimerais n'est pas forcément possible. Mais vous imaginez Benzema à l'OL ? Ah, vous revenez sur lui. Je savais que ça finirait par sortir. Ah bah oui, moi je m'en fous, je suis une forceuse. Je ne peux pas être de vous. J'imagine que certains l'ont pensé aussi. Ah mais moi, je me suis dit, allez, dernier coup de chapeau. Il va aider son club dans la tourmente. Et bon, voilà. Après, vous voyez, Olivier Rouillet, vous avez vu Rio Ferdinand quand même, qui est en train de dire, il peut épauler des petits jeunes du côté de Manchester United. Mais il y avait une fin de cycle, en tout cas à minima, au Real Madrid. Est-ce qu'il a, quand je disais, est-ce qu'il a quelque chose encore à donner ? Est-ce qu'il en a encore suffisamment ? Est-ce qu'il a assez d'essence ? Ben moi, je vous ai dit oui, mais je... Vous m'aviez répondu, pas trop excité. Et là, vous me mettez oui. Oui, mais je ne mets pas, parce que tu dis ultra excitant. Je dis non, non, moi, il y a quelque chose... Ah, vous dites plus sur l'ardouette. Non, mais il y a... Oui, d'accord. Bon. Il y a quelque chose qui me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne dans ce départ. Il y a... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est un... Je n'ose pas espérer que c'est un problème physique. Je n'en sais rien. Il disparaît comme ça d'un championnat qui, quand même, n'est pas le championnat le plus relevé. Relevé, pardon. Non, j'ai vu... J'en ai regardé deux ou trois. Bon, ben, je n'ai rien vu d'exceptionnel, quoi. Et lui, dans son comportement, hyper décevant, hyper... Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a. C'est pour ça. Vous n'êtes peut-être pas acclimaté. On parlait tout à l'heure d'autres gens. Finalement, ce n'est pas la lune de miel espérée. Oui, mais quand tu vois... L'Eldorado espéré. Ben, encore une fois, écoute, quand tu vois... Alors, je vais finir par mes Cristiano Rolaldo... Oui, mais d'accord, mais tout le monde... Oui, mais c'est quand même... Pour moi, Benzema, c'est la même tremble, quoi. C'est les mêmes mecs. Et je... Alors, je me dis peut-être qu'il y a un problème qui fait que... Qui fait qu'il n'y arrivera plus, ou je ne sais pas. Oui, en tout cas, en Arabie Saoudite, Karim Benzema, il est beaucoup critiqué. Mais il a des statistiques qui sont quand même relativement correctes. Même si ce ne sont pas celles de Cristiano Ronaldo, qui a fini meilleur buteur du championnat, par exemple. Mais si on regarde, depuis qu'il est arrivé l'été dernier, 20 matchs. Bon, il y a eu 8 absences, dont 2 pour blessure. C'est 12 buts, quand même, 5 passes décisives. Décisives toutes les 89 minutes, ça fait une fois par match. Il est quand même au-dessus de ce championnat, Karim Benzema. Bien sûr, les stats sont... Vous avez raison de le rappeler, parce qu'on aura l'impression qu'il a marqué que 2 buts. Bien sûr. C'est bien de le faire. C'est vrai, Benoît. Mais il y a un exemple, là, comme ça, qui vient en tête sur Zlatan Ibrahimovic, qui était parti en MLS, après Manchester. Qui est revenu en Europe, à Milan, on lui dit qu'il ne pourra plus. Il était très bon, avant de décliner physiquement, sur la fin. Il y a une possibilité de ça, de similitude, pour Benzema. Avec Ibra ? Moi, je pense que cette aventure en Arabie Saoudite est un petit peu compliquée pour Benzema, peut-être pour une raison tactique, tout simplement. Rappelez-vous, ces dernières années au Real Madrid, il avait adapté son football. Il allait beaucoup moins vite qu'avant. Il ne prenait plus le ballon, il ne dribblait plus comme avant. Donc, il était très bien entouré. Il avait des Vinicius qui faisaient la différence. Il jouait souvent en pivot. Le ballon, quand il le voulait, dans le petit espace, dans la surface, il l'avait. Et il avait toujours son petit crochet pour marquer les buts. Rodrigo aussi, il lui faisait aussi pas mal de passes décisives. Je trouve qu'en Arabie Saoudite, il est moins bien entouré qu'un Cristiano Ronaldo dans son club. Donc, forcément, si Benzema n'a pas les mêmes ballons qu'auparavant, ça peut devenir aussi compliqué pour lui, malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, il a un âge et un niveau technique où il a besoin d'être au sein d'une équipe. Il ne peut pas être le héros tout seul. C'est totalement ça. Alors qu'un mec comme Lionel Messi, il est capable encore aujourd'hui de dribler 2-3 joueurs. Il a encore des montrains en MLS, même si le championnat est assez faible. Mais voilà, concernant Benzema, après, un retour en Europe, je n'aurais pas envie qu'il aille à Manchester ou Chelsea. Ce sont des clubs qui sont dans la difficulté. Manchester, ça fait sens sportivement. Ce que dit Rio Ferdinand, ce n'est pas idiot quand même. Moi, j'ai l'impression que depuis quelques années, ce club, on a beau empiler les joueurs, ça ne va pas. Chelsea, ça ne va pas non plus. Moi, j'aurais aimé, et ça ne se fera sans doute jamais, j'aurais aimé un retour au Réal, même sur un an. Parce que le Réal, aujourd'hui, ils n'ont pas d'avant-centre. On ne sait pas si Mbappé viendra ou pas. Mais j'aurais aimé un retour de Benzema au Réal. Émilie, parler de Lion, c'est quoi votre souhait pour Benzema ? Moi, je pense qu'il s'est surpris qu'il voulait encore être compétitif. En fait, il est allé en Arabie Saoudite, il pensait que c'était la fin de sa carrière, que même physiquement, ça n'allait pas être trop dur. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il voulait encore jouer au foot, qu'il voulait encore prendre du plaisir. Il était au Réal avec Valverde, avec Modric, avec Kroos, qui jouait au ballon, qu'il comprenait par cœur. Là, il est arrivé avec des nouveaux joueurs. Je pense qu'il s'est juste dit, je ne suis pas bien. Mentalement, il n'est pas bien. Donc oui, un retour en Europe, pourquoi pas ? C'est pareil, c'est la même théorie que Benoît. C'est l'entourage, le fait qu'il voulait encore du sport. Il n'y a pas un côté, j'ai relâché la pression, j'étais en semi-retraite, au moins inconsciemment. Je pense qu'il voulait un petit peu se calmer, oui, avoir de l'argent encore plus. Mais à mon avis, il se levait le matin, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Parce qu'il a encore envie de jouer. Il n'est pas encore parti, je précise, quand même. J'espère qu'il va partir et je rejoins mes collègues pour qu'ils reviennent à Lyon. Je pense qu'en Angleterre, il va se perdre et ça va être compliqué. Quel défi, ça serait quand même. Ce serait incroyable. Moi, je suis en Première Ligue, je ne suis pas à Lyon, pardon. Vous n'avez pas écouté. Et quel défi, la Première Ligue ? Romain, on finit avec vous ? Oui, parce que vous m'avez traité de rabat-joie et je vais devoir l'être une nouvelle fois, évidemment. Parce que pour l'Olympique lyonnais, Karim Benzema, il a quand même plutôt fermé la porte. Regardez, c'était lors d'un live sur Twitch avec Zach Nani, juste après son ballon d'or. J'ai laissé une belle image à Lyon. Il faut que ça reste comme ça, tu ne peux pas partir et revenir. Je n'arrive pas à faire ça. J'ai fait ce que j'avais à faire à Lyon, même si dans une interview précédente, il avait un peu plus ouvert la porte, mais plutôt pour après sa carrière, peut-être un rôle dans le staff, par exemple. Le PSG n'est pas totalement fermé à départ de Gonzalo Ramos dès cet hiver, Romain. C'est ce que l'on apprend aujourd'hui dans l'équipe grâce à Loïc Tanzy, Hugo Delon et Damien De Gore qui suivent le PSG pour le journal. Ses performances déçoivent à Gonzalo Ramos et son transfert interrogent. Des sources parisiennes affirmaient hier qu'un départ n'était pas à l'ordre du jour, mais d'autres sources, Qatarienne cette fois-ci, laissent entendre qu'une belle offre pourrait tenter les dirigeants pas totalement fermés à se séparer dès janvier de Ramos. Et une précision sur l'état de forme du Portugais. Il a été hospitalisé au Portugal après avoir été touché par une grosse infection virale à la fin de l'année. C'est ce que nous rapporte la presse portugaise. Le joueur aurait même perdu 6 kilos et connu plusieurs complications. Il est revenu affaibli de la trêve. Il a tout de même été titularisé face à Revelle en Coupe de France. Aujourd'hui, il serait quasiment rétabli, mais ça pourrait peut-être expliquer aussi le fait qu'il ait moins joué. Benoît, ça serait un échec énorme. Après, on a le droit de ne pas réussir, mais enfin, quel échec et à quel prix ? Si jamais il partait. Moi, je pense qu'il faudrait encore lui laisser sa chance. Il ne le fait plus jouer. Oui, mais regardez ce qu'il fait avec l'équipe du Portugal. Il y a en sélection du Portugal qui sont dans les favoris pour le prochain euro. Donc moi, je serais d'avis de lui laisser sa chance et de le garder. Il a eu cette infection virale aussi qui peut atténuer aussi ses performances physiques. Donc, laissons-le le temps. On suivra ça, je pense, en dossier pendant tout le mercato. Le retour de Karim Benzema en Europe prend de plus en plus de l'ampleur. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Karim Benzema. On va parler de Kabe Nwibi. Kabe Nwibi. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Karim Benzema, les amis, actuellement, il est en froid avec son club en Arabie Saoudie. Il est vraiment en froid. Karim Benzema, on reproche à Karim Benzema de ne pas tout donner sur le terrain. Vous savez qu'actuellement, il a séché les entraînements avec son club et le club l'a sanctionné. Il est suspendu jusqu'à nouvel autre. Du coup, donc, ces dirigeants lui reprochent les supporters, notamment, lui reprochent de ne pas tout donner avec son club. Beaucoup estiment qu'il joue la suffisance, qu'il pense que l'Arabie Saoudie c'est un endroit de retraite, etc. Est-ce que, quand même, Benzema, lorsqu'il est parti en Arabie Saoudie, est-ce qu'il pense que c'est un endroit de retraite ? Ça peut aussi être une question intéressante. Ça peut aussi être une question intéressante parce que, lorsqu'on voit l'Arabie Saoudie, c'est un championnat, selon moi, si l'Arabie Saoudie, si les dirigeants, si les actionnaires continuent à mettre les moyens comme ils sont en train de le faire actuellement, l'Arabie Saoudie va considérablement augmenter de niveau. Est-ce que quand même, Benzema s'est dit, comme je parle en Arabie Saoudie, c'est un endroit de retraite, c'est un endroit de pré-retraite parce qu'on reproche à Karim Benzema de ne pas tout donner, de ne pas tout donner. Maintenant, donc, Karim Benzema réfléchit sur le résumé à revenir en Europe. Mais est-ce que quand même, Benzema sera capable encore d'être au niveau du football européen? Le football est très, très haut niveau. Est-ce qu'il sera capable d'être encore au niveau? Est-ce qu'il sera encore capable? On a vu des joueurs qui sont là en Chine et revenir en Europe et qui sont performants. Je pense à Paolino. Paolino qui est de la Chine pour Barça. Souley, je pense, Souley, j'ai oublié le nom de l'entraîneur. Il arrive au Barça, il performe. Il performe Paolino. Pour ceux qui s'en souviennent encore, Paolino, il arrive au Barça, il performe. Donc, on a eu quelques exemples comme ça de joueurs qui se sont exilés et dès qu'ils reviennent en Europe, ils ont performé. Donc, ce n'est pas exclu pour Karim Benzema. Ce n'est pas exclu pour Karim Benzema. Donc, moi, je pense que s'il vient en Europe et qu'il se donne à fond, moi, je pense qu'il peut s'en sortir parce qu'on parle de plus de club. Tu as checké ce qu'il veut. en Majesté Inatet, Rio Ferdinand a dit qu'il est pour le fait qu'il vienne en Majesté Inatet, Rio Ferdinand, légende de Majesté Inatet, consultant sur Sky Sport, consultant sur Sky Sport, il a dit qu'il souhaite que Karim Benzema vienne jouer en Majesté Inatet, que les portes lui sont ouvertes. qui a également Chelsea, qui a également le PSG, même le PSG est à l'affût pour Karim Benzema. Donc, moi, je pense que s'il s'entraîne, s'il s'entraîne, il peut encore pour toi à l'Europe. Il peut encore pour toi à l'Europe. Pour moi, ce n'est pas moins d'un an que tu perds toutes tes qualités. Ce n'est pas moins d'un an que tu perds toutes tes qualités. Donc, moi, je pense que Karim Benzema a encore les qualités pour apporter dans un grand club européen. Il a encore des qualités. Est-ce que L'Oréal aussi va revenir sur Karim Benzema? Est-ce que L'Oréal sera encore sur Karim Benzema? Moi, je ne pense pas. L'Oréal, généralement, dès que tu es parti, tu es parti. Dès que tu as quitté L'Oréal, tu as quitté L'Oréal. L'Oréal ne reprend pas ses ex. J'ai rarement vu L'Oréal reprendre ses ex. Rarement. Lorsque tu es parti, tu es parti. Donc, moi, je ne crois pas la piste réale. Les deux pistes crédibles, les trois pistes crédibles même, il y a Chelsea, il y a Majesté Inatet, il y a le PSG. Mais une chose est sûre, si Karim Benzema arrive en Europe et qu'il s'entraîne de manière professionnelle, je suis qui peut encore apporter au très-tré au niveau en Europe. Je suis qui peut apporter au très-tré au niveau en Europe. Après, partage mon ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Benzema est fini tôt? Est-ce que tu penses qu'il est vraiment fini? D'où moi ton ressenti et si tu n'es pas encore fait, n'hésitez pas à établir l'article de la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochain vidéo. Si vous êtes à très bientôt pour notre révision les amis. Ciao, ciao.